Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à ce quatrième après-cours d'une petite série qu'on avait commencé quelque part en septembre. Alors aujourd'hui, c'est comme si on allait boucler la boucle, on va comme fermer la série d'après-cours qu'on a débuté en septembre. On va revenir sur la notion d'inclusion et puis on va aussi continuer de discuter sur l'importance de tenir compte des besoins des apprenants quand on fait notre planification pédagogique. Puis ensuite, bien vous allez évidemment être invité à partager, soit si vous avez des enjeux, des questionnements, des choses que vous aimeriez valider concernant votre réalité dans votre milieu spécifique. Et ça va être Madame Lucie Tremblay, notre représentante, notre conseillère pédagogique SEC, donc orthopédagogue extraordinaire, qui va être celle qui va mener la rencontre d'aujourd'hui. Alors, je vous remercie encore beaucoup de votre présence. Je serai maintenant mute afin de laisser toute la place à Lucie. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, Julie m'a présentée, alors Lucie Tremblay, orthopédagogue au service éducatif complémentaire et je suis au secteur anglophone. C'est la première année de mon mandat. J'ai été enseignante en francisation et j'ai été aussi orthopédagogue dans les groupes en francisation l'an dernier à Granby et là, je suis au service éducatif complémentaire. Alors, j'ai deux intentions pour aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais ça qu'on maîtrise vraiment ensemble le concept de l'inclusion et j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur comment rendre sa classe plus inclusive. Aujourd'hui, l'après-cours va vraiment être divisée en deux parties. Une partie plus, disons, théorique, mais qui va être assez participative et une partie plutôt vraiment en lien avec votre pratique à vous. C'est quoi des choses concrètes que vous pourriez faire en classe? On a, Julie a dit en entrée de jeu que c'était comme la, on bouclait la boucle ici dans notre série d'après-cours, mais tout ce que vous avez vu dans les après-cours précédents aussi, on peut les mettre en application dans ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, la planification d'après-cours, premièrement, on va revenir sur le concept de l'inclusion. On va retourner sur les sphères des besoins des élèves. Et on va revenir sur le portrait de votre classe qu'on avait fait la dernière fois. Je vous avais demandé de me sortir des idées et je les ai notées et je vais vous les remontrer. Ensuite, principe pour créer un environnement d'apprentissage inclusif. Identifier les besoins. On va se créer une classe fictive ensemble selon les besoins de vos élèves pour ensuite, on va réfléchir ensemble. Si moi j'enseignais à cette classe fictive-là, qu'est-ce que je ferais pour prendre en compte les besoins de mes élèves dans une vision inclusive? On va faire ça aussi ensemble, on va réfléchir à ça et on va terminer à la fin par une courte réflexion en lien avec votre pratique. Alors, ce serait notre menu pour aujourd'hui. Je me suis fait une échelle de temps par diapo très, très, très précis pour vraiment arriver à la fin. Donc, on verra si on peut rentrer là-dedans. Ça me rendrait bien heureuse. Alors, je ne sais pas ceux qui étaient là. Oh, Louise, Elisabeth, là, je vois une belle réaction. C'est parfait. Je vois que tu t'en rappelles. Alors, je vous avais donné une image pour représenter l'inclusion la dernière fois. Richard Pinchot aussi, je crois que tu t'en rappelles. Là, je suis en mode réactivation de vos connaissances, connaissances antérieures. Alors, ceux qui étaient là, est-ce qu'il faut vous rappeler? Qu'est-ce que je vous avais expliqué par rapport à l'inclusion? Moi, je me souviens qu'on parlait de la tourtière parce que, est-ce que tu veux que je te raconte l'histoire de la tourtière? Bien, certainement. C'est ça que je veux. Alors, on est dans le temps des fêtes chez toi et ta mère prépare le repas. Tout le monde est heureux, tout le monde est le fun. Tu as une belle soeur, par contre, qui est végétarienne. Alors, comme la tourtière, a de la viande, bien, pour ce que ta belle soeur se sente incluse dans le repas de la famille, elle lui prépare une tourtière exprès pour elle avec des éléments qui n'ont pas de viande. La question, c'était, est-ce que la belle soeur va se sentir incluse? Et la réponse que moi, j'avais donnée, c'est bien sûr que oui. Et la réponse, c'était non, parce qu'à 100 apports, étant donné qu'il y a quelque chose qui a été préparé juste pour elle, et alors que tout le monde autour de la table mange de la tourtière avec la viande. Est-ce que c'était l'histoire? Bien, Louise-Élisabeth, écoute, à quelques détails près, c'est vraiment excellent. On va juste changer végétarienne par celiaque. Mais le reste, c'est vraiment parfait. Mais merci beaucoup. Oui, c'est ça. Puis en effet, ma mère, elle, dans sa perception, elle était certaine qu'elle faisait la meilleure chose qu'elle pouvait faire, elle donnait à ma belle soeur un morceau de tourtière pour elle. Mais elle, ma belle soeur, se sent un peu exclue parce qu'elle ne mange pas la même chose que les autres. Et là, ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire-là, c'est que, bon, histoire tranche de vie, vous allez voir pourquoi je vous raconte ça. Je fais des tests d'intolérance alimentaire actuellement. Et pendant les fêtes, j'étais sans gluten. Alors, pendant les fêtes, moi aussi, j'ai eu droit au traitement de la tourtière sans gluten. Puis, c'est vrai crime que c'est plate, que ça ne soit pas comme tout le monde. Tu sais, même si on fait un effort pour que les gens soient heureux dans leur particularité, c'est comme un peu ciblé. Ah, Lucie, ça, ça va être pour toi. Ah, Lucie, bien ça, tu ne peux pas manger ça, mais ça, tu peux manger ça. On dirait que c'est comme un petit... On se sent comme toujours un peu ciblé. Puis, tu sais, je suis allée dans plusieurs soupers. Puis là, chaque fois, c'est OK, bien là, je ne peux pas manger telle chose. Tu sais, on se sent vraiment... On se sent vraiment différent, là. Donc, j'ai vécu ça. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà vécu ce genre de situation-là, mais c'est intéressant parce qu'avec la nourriture, on a toute une expérience en lien avec ça, tu sais. Fait que je pouvais vraiment m'imaginer dans la tête d'un élève que lui, par exemple, je ne sais pas, moi, il a une difficulté en lecture, il est dyslexique, mais il faut toujours qui demande un soutien. Toujours, oui, mais là, moi, je sais, tu sais, ça devient lourd de toujours nommer sa difficulté aux autres, ceci étant dit. Moi, j'ai quelque chose de semblable à Noël, mais ce n'était pas pour la nourriture. C'est ma soeur qui a un déficit d'attention. Ma petite soeur de 51 ans, quand même, et elle a une grande fille de 20 ans, puis là, on était tous, on jouait à la boulette, on s'amusait, puis c'était bien drôle, puis tout le monde avait bien du plaisir, puis tout le monde parlait en même temps, puis bon. Fait que là, ma soeur, qui a un déficit d'attention, demande, elle dit, ah là, là, il y a trop de bruit, trop d'affaires en même temps, je ne suis pas capable de me concentrer. Et tout le monde, n'importe qui aurait pu dire ça, là, ça n'aurait pas été nécessairement elle. Mais ma nièce, elle, ne pensant pas que c'était grave, elle a tout de suite dit, bien là, il ne faudrait pas que ton trouble vienne déranger le déroulement du jeu, puis il ne faudrait pas que ton trouble soit le problème de tout le monde. Puis au fond, moi, ce que je comprenais, c'est que ma soeur voulait être inclue dans le jeu. Elle voulait s'assurer de bien comprendre, fait qu'elle demandait un petit peu d'aide de la part des autres joueurs. Mais elle s'est faite exclure un peu en se faisant dire, bien là, si toi, tu as un problème, ce n'est pas nous autres qui a le problème. Fait que je pense que ça aussi, il faut avoir ça en tête, de ne pas justement exclure la personne qu'on doit inclure. Des fois, on le fait sans faire exprès, des fois, on le fait sans vouloir être méchant. L'objectif de ma nièce, ce n'était pas de faire de la peine à sa mère, c'est sûr. Elle était maladroite dans son intervention, mais c'était quand même ça qui est arrivé. Ma soeur s'est assise, puis elle a arrêté de jouer. Donc, c'est ça. Ça arrive avec le non-bouffe aussi. Oui, non, mais c'est un excellent exemple. Puis Julie, mettons, qu'est-ce que tu penses que tu aurais pu mettre en place, que tu aurais pu être mis en place pour que ta soeur se sente inclue dans la gang? Bien, moi, je pense qu'en fait, on a pu le faire, c'est qu'on a fait des équipes plus petites. Parce que là, on avait des équipes de 5-6 qui jouaient à la boulette. Fait que là, tout le monde parlait, tout le monde essayait. Fait que ce qu'on a fait le tour suivant, on a recommencé du début, puis on a brisé les équipes en plus petits. Et là, il y avait moins de monde qui parlait en même temps, puis ma soeur n'était plus à l'aise. Fait que moi, je l'ai fait, je l'ai proposé, puis ça a fonctionné. Mais oui, c'est ça. C'est intéressant. Puis, je vais aller plus loin aussi. Ta soeur, bon, là, il s'est passé ça. La nièce, elle a dit ça. Elle s'est comme exclue du jeu. Est-ce qu'elle avait envie quand même de jouer au deuxième match? Comment elle se sentait? Elle a eu envie parce qu'elle a senti qu'on avait comme, on a repris, on s'est repris. OK. On a fait un accommodement qui n'a pas dérangé personne. En fait, ça a accommodé les autres aussi parce que c'est devenu moins chaotique. Fait que c'est un peu ça l'inclusion finalement. Ouais, c'est ça. On le fait pour un, mais tout le monde en bénéficie. Exactement. Parfait. OK. Puis là, dans le fond, je trouve, dans la situation, vous avez été quand même chanceux parce qu'elle a décidé de se remettre au jeu, mais elle aurait pu pas vouloir. L'ambiance aurait pu être un petit peu ordinaire aussi. Oui, effectivement. Bienvenue à ceux et celles qui se sont joints à nous. Alors, Louise Élisabeth, je vais poursuivre avec toi si tu le veux bien, vu que tu avais vraiment une belle, un beau souvenir de ce qu'on a vu la dernière fois. Puis ce qui est vraiment intéressant, est-ce que vous pensez que si je vous avais donné une diapo sur l'inclusion en vous donnant des définitions très, très, très magistrales, si je vous avais demandé aujourd'hui, c'était quoi l'inclusion, Louise Élisabeth? Est-ce que tu penses que tu te serais rappelé d'autant de détails? Là, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait moi avec, tu sais, quel a été l'avantage d'illustrer la définition de l'inclusion pour vous autres? C'est très concret, l'histoire avec la tourtière puis la belle-sœur. Alors que si on est en train de faire des définitions, bien, ça demeure très théorique. Puis est-ce que tous et chacun, on va avoir notre interprétation de c'est quoi l'inclusion? Alors qu'avec la tourtière, bien, c'est plus concret. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Exactement. Donc, l'idée, c'est vraiment de, même avec nos élèves, on leur donne une image. L'exemple est tellement fort, tellement puissant que là, je vous ai juste montré l'image de la grand-mère. Et là, tout de suite, Louise Élisabeth, c'est mis à rire. Julie aussi a souri. Richard aussi. Votre cerveau, tout de suite, il a fait le lien. Ça, c'est vraiment intéressant. Dans mon modèle actuel, puis après, on va terminer là-dessus. Je ne sais pas ceux qui étaient là la dernière fois. Charles peut répondre. Marie-France, Julie, peu importe. Ça serait quoi, selon vous, le souper de famille le plus inclusif? Compte tenu du fait qu'il y a des enfants, il y a une belle-sœur intolérante au gluten. Comment on pourrait faire ça le plus inclusif possible? On fait un pot-lock. On apporte des choses. Tout le monde apporte sa contribution. Tout le monde apporte un plat. Puis on fait ça communautaire. Un pot-lock. Un pot-lock, il faut faire bien attention que tout soit sans gluten, par exemple. Parfait. Pas nécessairement, non. Pas nécessairement. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Bien, pas que tout soit sans gluten. Parce qu'il y a des gens qui vont se sentir peut-être lésés parce qu'eux, ils ont peur de ne pas aimer la nourriture sans gluten. OK. C'est un peu comme quand on sort du tofu, puis le monde fait comme non, je ne goûte pas à ça le tofu. Intéressant. Charles? Oui, moi, je m'en allais proposer la tourtière sans gluten pour tout le monde. Oui. Moi, Charles, je l'aime bien ta proposition. Tourtière sans gluten pour tout le monde avec la salade de choux au centre. Puis les gens peuvent choisir s'ils veulent un bol en verre, un petit bol pour enfants. Ils veulent-tu mettre du ketchup ou pas? Ils veulent-tu se servir leur propre portion? Ou même, ils pourraient avoir deux tourtières. Une traditionnelle, puis une avec gluten. Parce que si mon frère, lui, a envie d'y goûter à la tourtière sans gluten, il pourrait y goûter aussi. Donc, dans le fait, c'est l'idée de s'y fournir tout à tout le monde, avec ou sans, tout dépendamment de la tolérance aussi. Parce que là, il y a peut-être des gens qui ne feront pas attention, puis qui vont mettre des graines de pain avec du gluten partout aussi. Donc, il y a ça. D'où l'idée de réfléchir à ça et de connaître aussi les gens qui sont là. Est-ce qu'ils vont être capables de faire attention? Est-ce qu'ils connaissent assez? Donc là, je prends du temps pour vous raconter ça, pour mettre ça en place. Parce que tout ça, on va tout le revoir après dans la classe inclusive. OK? Ensuite, on avait vu la différence entre égalité, équité, puis la CUA. CUA, c'est vraiment l'inclusion. Alors, l'égalité, ici, ça serait de dire, bien, quand on est... Ah non, je n'ai pas pris la bonne diapo, mais l'égalité, c'est ici, bien, tout le monde a de la tourtière traditionnelle, puis bien, ma belle-sœur va manger de la salade. Tout le monde va manger. Tout le monde est égaux. Équité, bien, là, c'est qu'on va donner la tourtière sans gluten à la personne et les autres vont manger la tourtière régulière. Et l'inclusion, bien, c'est ce qu'on vient de définir. C'est bon? Alors, les besoins. Les besoins des élèves. On en avait parlé ça la dernière fois. On avait parlé des besoins, mais ce n'est pas juste les élèves en francisation. Tous les élèves ont plusieurs gammes de besoins personnels, économiques, pédagogiques, sociaux, numériques. Ça fait... Je vous dirais que c'est un portrait global, là, des besoins des élèves. Là, si jamais ça va trop rapidement, vous pourrez toujours revenir puis écouter aussi l'enregistrement si vous avez besoin de prendre des notes, de valider certaines choses. OK? Donc, là, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les besoins, le portrait des élèves que vous m'avez fait la dernière fois. Je vous avais posé la question, quel est le portrait de votre classe? Quels sont les besoins de vos élèves? Un peu à quoi ça ressemble votre classe? Quelles sont les particularités de vos élèves? Puis, vous m'avez nommé des choses. Alors, je les ai répertoriées dans la prochaine diapo et je les ai associées aux besoins. Alors, vous m'avez mentionné que plusieurs élèves ont un faible niveau de littératie, même dans la langue première. Alors, la littératie, on parle de l'aisance qu'on a par rapport à la lecture et l'écriture. Alors, ça, c'est vraiment des besoins en lien avec la pédagogie. Ce sont des élèves, mais c'est aussi des travailleurs. Alors, ça, c'est un besoin économique. L'élève doit travailler, mais ça va avoir une influence aussi sur, après, des besoins peut-être plus sociaux. Le fait d'être fatigué. Donc, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Élève détenant un doc. Alors, ce sont des élèves qui sont très scolarisés. Alors, ces élèves-là vont avoir des stratégies d'apprentissage qui vont déjà être acquises. Ils risquent d'être des meilleurs apprenants. Alors, ça, ça va avoir une influence sur les besoins pédagogiques. Ils vont vouloir peut-être aller plus loin. Il va falloir aussi les prendre en considération leurs besoins. Les élèves qui sont plutôt timides, qui n'osent pas dire qu'ils ne comprennent pas. Alors, bien, moi, je le vois plutôt comme, je le vois comme un besoin qui est plutôt social, à apprendre, à nommer, à apprendre, à dire que c'est difficile pour nous. Ça va avoir aussi une incidence sur le pédagogique. Le rythme d'apprentissage est différent. Ceux qui étaient là à la rencontre avec Judith, vous en avez parlé de ça aussi, de l'enseignement multiniveau. Donc, ça, ça touche la pédagogie. Et vous avez des élèves qui parlent déjà deux langues ou plus. Donc, ils sont déjà familiers avec le processus d'apprentissage d'une langue seconde. Alors, ça a un impact pédagogique, mais j'ai aimé aussi social parce que, veux, veux pas, ils vont sûrement avoir peut-être de plus de facilité à entrer en relation avec plus d'élèves aussi. Je parle, je ne sais pas moi, je parle arabe, mais je parle aussi anglais. Donc, c'est plus facile pour moi d'entrer en communication. Ça, c'est vraiment votre classe à vous, vos élèves dont vous m'avez parlé la dernière fois. Ensuite, je vous avais parlé de ça aussi. Comment créer un environnement d'apprentissage inclusif? Là, on met tous les petits morceaux ensemble, OK? Alors, quand je veux, comme enseignant, avoir une classe inclusive, je veux que les besoins de mes élèves soient le plus possible répondus, je veux que tout le monde se sente bien et je veux qu'on avance dans mon intention pédagogique. Premièrement, il faut que je réfléchisse à mon intention pédagogique. Même chose que vous avez fait en multiniveau. Qu'est-ce que je veux faire avec mes élèves? Quelle est mon intention? Je veux travailler quelles compétences langagères? Ça, c'est la même affaire. Ensuite, il faut réfléchir au moment de la planification plutôt que de prévoir les correctifs. « Ah non, c'est vrai, toi, tu ne manges pas de gluten. Merde, attends un peu, je vais faire des gelées à la zagne. » OK, bien, c'est parce que ça va prendre au moins une coupe d'heure, OK? Donc, c'est de le prévoir. Puis, au début, c'est difficile, c'est plus long parce qu'on est moins à l'aise, mais à un moment donné, ça vient comme plus naturellement. « Tenter d'être dans l'accessibilité pour chacun. Routines connues, ressources disponibles. Offrir la tourtine, la tourtière, non, non, non. » Bon, ici, le point 3, « Tenter d'être dans l'accessibilité pour chacun. » Dans l'après-cours multiniveau de Judith Girardet, j'en parle beaucoup, mais c'est quand même très, très, très lié. Judith parlait beaucoup d'instaurer des routines avec nos élèves, puis faire connaître les ressources. Alors, j'ai mis en bas « récits ». Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on a aussi une personne qui était avec nous tantôt, je ne sais pas si elle est encore là, Paulette. Paulette, c'est notre conseillère du récit. Alors, il y a beaucoup d'outils numériques qui peuvent être utilisés en classe de francisation qui vont soutenir cette inclusion-là. Et là, on n'est pas obligé de toutes les mettre en place au début de l'année, c'est vraiment pas ça que je dis, mais parfois, s'assurer que les élèves aient une ou deux options avec lesquelles ils soient à l'aise quand on instaure ça. Après, ça devient une routine, puis ça devient plus facile d'être inclusif. Alors, viser la réelle inclusion et réduire le recours aux interventions individuelles et correctives, un peu comme je vous ai dit tantôt. Et aussi comme Julie, comme ta belle-sœur ou ta sœur, ta sœur. L'année prochaine, quand vous allez jouer à votre game de boulettes, là, bien, vous allez tout de suite faire des équipes de trois. Tu sais, là, vous allez avoir l'expérience, vous allez le savoir, tu sais. Fait que c'est ça. Puis aussi, une phrase qui est vraiment très importante dans l'inclusion, c'est « ce qui est nécessaire pour un élève peut être utile pour tout le monde ». Julie, tu l'as dit ça, tu as dit finalement, tout le monde était content qu'on soit en équipe de trois parce que c'était plus facile à s'entendre. Donc, c'est bénéfique pour tous. Est-ce que jusqu'à maintenant, vous avez des questions ? Comment faire ? Ça va ? Merci de vous dire, Isabelle. J'ai un petit quelque chose qui me tracasse depuis la première rencontre. Ah, bien là, attends, dis donc ! Un peu comme Julie. Vous pouvez m'appeler ? Non, ça va, ça va. C'est pas si grave. J'ai passé des belles fêtes quand même. Ah, OK, c'est bon. Mais comme Julie, j'ai de la misère à imposer la tourtière sans gluten à tout le monde. Puis, t'as comme amené la possibilité aussi de mettre deux tourtières puis de laisser les gens choisir. Donc, d'offrir une panoplie. Moi, je pense à un buffet ou quelque chose. La personne qui habituellement mange sans gluten sait ce qu'elle peut manger puis ce qu'elle peut pas manger habituellement. Donc, tu peux donner un buffet puis il n'y a pas de danger pour elle. En autant, tu mets les plats sans gluten au début, genre. Puis qu'après ça, les gens peuvent se servir et d'autre chose. Je trouvais ça, je trouvais ça, ça me titillait que de dire, je vais obligé tout le monde à manger la tourtière sans gluten. Est-ce que je suis normal ou je suis pas normal parce que je suis un peu comme les allergies aux arachides dans les écoles primaires maintenant. Il n'y a plus d'arachides qui rentrent. On a fait des barres-tendres sans arachides, tout ça. Ça met beaucoup de poids, je trouve, c'est la personne qui a besoin de particulier, d'obliger tout le monde. En tout cas, c'est ça qui me travaille. Oui, mais c'est vraiment intéressant, Richard, que tu soulignes ça. Moi, j'ai une réponse pour toi, mon cher Richard. Mettons que toi, tu égouttes à la lasagne sans gluten puis finalement, ben, t'as trop bonne. Ça se pourrait-tu? Tu sais, ben, il n'y a rien qui t'empêche d'avoir les deux dans ton assiette, là. Tu sais, tu pourrais goûter à une. Oui, oui, c'est pour ça. J'aimais ta nuance de dire, j'en mets deux. Oui, exactement. Parce qu'au début, je te trouvais straight un peu de dire, j'en mets juste une, puis mangez-la ma gluten. Comme Julie, je sentais que Julie aussi, elle disait, voilà, tu ne vas pas manger de la tortilla sans gluten. Ça fait 55 ans que tu manges de gluten, de la tortilla à gluten. Mais c'est parce que, Richard, tu commences à me connaître, je suis vraiment stricte, moi, dans la vie, comme personne. Mais ce que je veux vous dire, en fait, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est, là, on fait le lien avec la classe, c'est la routine connue. Toujours, tu sais, l'idée de la routine. OK, ben là, vous savez, au début, il y a les plats qui sont sans gluten. On fait attention, on essaie de ne pas mettre du pain par-dessus. Puis, bien, tu sais, dans le fond, la routine est connue. Les gens, ils savent à quoi s'attendre. Mais des fois, il va peut-être falloir qu'un moment dans la semaine, tout le monde, en même temps, nous goûtons tout à la tortilla sans gluten. Alors, tout le monde, en même temps, aujourd'hui, on essaie cet outil-là. Moi, dans ma tête, je le sais que je vais aller soutenir, je ne sais pas, moi, je vais aller soutenir tel élève, l'aura, hein, mais les autres élèves aussi, peut-être que finalement, ils vont l'aimer, mon outil, puis ils vont avoir le goût de l'essayer encore les prochaines fois. Donc, tout à fait. Parfait, merci, Richard. On continue, on continue. Bon, là, l'autre fois, je vous avais parlé un petit peu d'une classe fictive. On avait nommé quelques, je vous avais mis un petit peu en lumière certains élèves qui pourraient être dans une classe. Alors là, on va les regarder ensemble rapidement. On va identifier les besoins de ces personnes-là qu'on voit comme ça à première vue, puis après, ou pendant qu'on va faire ça, là, j'aimerais ça que tout le monde réfléchisse à un élève dans sa classe en ce moment qui aurait un besoin plus précis, plus spécifique, puis vous n'êtes comme pas nécessairement sûr de savoir quoi faire pour y répondre, ou au début, vous n'étiez pas sûr, puis là, vous avez trouvé quelque chose de pas pire, OK? Donc, moi, je veux juste que vous, pendant qu'on fait ça, réfléchissez à un élève avec un besoin, puis nous, après, on va se faire aussi une classe fictive pour nous, pour notre après-cours aujourd'hui. C'est bon? Alors, bon, Julie, ça te tente-tu de nous les lire? Alors, j'ai une élève qui est plus lente en écriture. Elle a eu un accident à la main droite. Elle peut écrire, mais très lente. Parfait. Alors là, on pense à quoi, là, par rapport à cet élève-là? Ça va être peut-être un besoin qui va nous amener vers quoi? Un peu plus de temps. Plus de temps? OK, ça, c'est bon. Mais là, là, on est... OK, plus de temps, c'est correct à part ça? Peut-être un ordinateur ou un appareil technologique. Alors, besoin numérique. Parfait. Là, Julie, besoin plus de temps dans les besoins pédagogiques. Excellent. OK. OK. Moi, je donne un cours de trois heures, deux fois trois heures, là. C'est à temps partiel, si on veut, là. Fait qu'il y a une élève qui serait plus lente en écriture. Mettons qu'on est dans le cours, là, c'est pas un devoir, c'est pas un examen, là. C'est une activité, là. Bien, tu sais, je veux dire, elle n'est pas obligée de compléter la tâche jusqu'à la fin. L'important, je ne sais pas peut-être quelle est super intelligence, puis sa compréhension est bonne. Fait que, tu sais, tu t'adaptes assez rapidement quand tu connais l'élève. Fait que je pense que je diminuerais mes attentes. Tu n'es pas obligée d'avoir terminé. OK, on continue, on enchaîne, puis tu sais, ça finit là. Oui, parfait. Tout à fait. Elle pourrait juste faire une partie. Ça peut être une solution. Tout à fait. Il y a d'autres idées aussi qu'on pourrait sortir. Par exemple, elle pourrait faire le début à l'écrit, puis après, elle pourrait terminer, parce que c'est quand même le fun, finir, parce qu'on commence. Elle pourrait faire ce qu'elle peut, puis ensuite, elle pourrait utiliser la synthèse vocale pour que, mettons, la fin de son texte soit là, mais au moins, elle aurait été écrite avec l'ordinateur, mettons. Par exemple, je dicte la fin de mon texte à voix haute et le Word va l'écrire à voix haute. Mettons, ça pourrait être une option. Tantôt, avec l'intervention de Mme Tétrault, je ne sais pas c'est quoi votre prénom, dans le fond, il y a eu, j'ai nommé l'idée du speech to texte, mais tu sais, il y a aussi l'idée, il y a un élève qui a peut-être terminé en avance, on peut les mettre ensemble, puis l'élève qui a fini va écrire la fin du texte de l'autre. Ça peut être ça aussi, il y a comme plusieurs moyens. Julie, vas-y. J'ai deux élèves très forts qui pourraient être au niveau 3, mais ils sont classés au niveau 1. Donc, quel serait le besoin de cet élève-là? Là, j'aimerais ça qu'on reste dans le besoin et non dans le moyen. On va y aller tantôt dans les moyens. Mon besoin serait qu'il n'y a pas de défi. Il faudrait qu'il y ait un défi. Si l'un va trouver ça vraiment ennuyant, plate encore en cours parce qu'il apprend rien. Exactement. Parfait. Excellente réponse, Kim. Merci. Louis-Élisabeth? Il faut lui donner de la nourriture intellectuelle à la mesure de ses capacités. Il a dépassé les niveaux 1 et 2. À ce moment-là, à la place de toujours faire la même chose, qu'il connaît et qu'il sait, on répond à son besoin en le nourrissant d'où il est rendu et en le faisant cheminer un peu plus. Oui, tout à fait. Richard? Tu sais, j'essaie de me rappeler que tes catégories, tantôt, c'est un besoin pédagogique. Oui, pédagogique, tout à fait. Besoin pédagogique. Puis tu sais, Charles aussi, tu me corrigeras, si je me trompe, mais tu sais, si un élève, il arrive chez nous et qu'il est classé au niveau 1, peut-être qu'on voit que finalement, c'est un niveau 3. Il y a peut-être moyen de faire faire des examens plus rapidement aussi, mais je ne sais pas, je ne veux pas dire n'importe quoi. Oui, on peut reclasser des élèves quand on juge qu'ils ne sont pas au bon niveau. Parfait. Donc, c'est important de le savoir pour faire après, pour aller voir notre organisation, pour faire un changement au besoin. Vas-y, Julie. Troisième point. J'ai un élève excellent à l'oral, mais qui démontre un faible niveau de littératie. Quel serait le besoin de cet élève? Alors, les CAPAM, en production orale, ça va bien, en compréhension, ça va bien, mais tout ce qui est écrit, c'est le plus difficile. C'est le Marie-France. C'est un besoin pédagogique. Il faut adapter notre enseignement selon ses besoins au niveau de ses compétences scolaires. Tout à fait, Charles. C'est un peu la même chose. Il y a besoin de développer ses habiletés de base à l'écrit, je crois. C'est pédagogique. Parfait. Alors, Julie, je t'inviterais à aller à l'avant-dernier. On va finir avec celui-là, puis on va passer à l'autre activité après. J'ai un élève qui semble fatigué, triste. Je suis inquiète. Il va tenter de dire que c'est un besoin social. Dans son besoin social, pour la fatigue, il y a peut-être une raison médicale qu'il fait ça. Il fait de l'anémie, il fait de l'insomnie. Le stress, l'empêche-tu? As-tu un blocage à quelque part? Moi, je pense que ça, c'est médico-social. Ça l'amène à être triste. Je pense que tout d'abord, il y aurait besoin de parler. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? T'es triste? Qu'est-ce qui te rend triste? T'es fatigué. T'es-tu un gamer? Est-ce que tu joues toute la nuit? Bon, question de savoir qu'est-ce qui provoque ça chez lui pour l'aider à peut-être recadrer l'occupation de son temps. Tout à fait. Tout à fait. C'est de toujours voir aussi, on observe des signes de fatigue, des signes de tristesse. Il y a une raison, donc on va les creuser un petit peu. Oui, Marie-France? Oui, bien en fait, en psychologie, la tristesse, souvent, ça démontre un besoin d'affection. Il y a peut-être besoin de se connecter plus à des gens, des amis, la famille. C'est probablement social aussi. Tout à fait, tout à fait. Parfait. Alors, merci beaucoup tout le monde. On va passer à l'autre. Maintenant, c'est là où est-ce que je veux entendre vos exemples. Je vais juste, je vais les écrire comme ça ici dans mon canevas directement. Alors, ceux qui ont des exemples à nous donner, peut-être trois, quatre exemples d'élèves, puis on va les prendre en considération dans la préparation de notre tâche à la prochaine diapo. Alors, ceux qui ont des idées, je vous écoute. Je vais les prendre en notes pendant qu'on se parle. J'ai, qui est ukrainienne, qui arrive, ça fait un petit bout qu'elle est ici. Elle ne parle pas anglais ni français. Alors, elle a commencé la session avec trois semaines de retard. Alors, quand on parlait des sons et des, on est au B et en bas, elle, elle a manqué de tout ça. Fait qu'à la rive, on est en train de faire l'heure. Elle est persévérante. J'ai vu ça cette semaine-là. Elle veut, elle écrit beaucoup. Et on communique avec Say Hi. Alors, j'enregistre mon message, puis elle le lit en ukrainien. Ça répond à son besoin. Et je suis en mesure aussi de lui offrir du tutorat pour la rendre au même endroit que les autres qui ont commencé et qu'on est rendu à traiter l'heure. Parfait. Say Hi. C'est une application que je ne connais pas. C'est comme un traducteur, j'imagine? Oui. Puis tu peux le faire par écrit ou en oral. Tu parles à ton téléphone, puis lui, il donne le message écrit à la personne. OK. Parfait. Tu t'en as. Parfait. Merci beaucoup. On continue. On n'est pas obligé de nommer les noms, là. Je vais juste dire une élève. C'est bien correct. Oui, Marie? Écoute, moi, j'ai une élève camerounaise qui parle le français. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle fait dans ma classe. Bon, tu sais, elle est dans ma classe, puis... Mais elle est francophone. Ça, je trouve ça. OK. Son niveau d'écriture, lecture, comment ça va? Elle, elle m'a dit que son objectif, c'était l'écriture. Mais moi, j'ai du niveau 1, là. On est loin, là. Alors, je lui dis, bien, écris tout ce qu'on fait. Mais elle ne le fait pas. Fait que, tu sais, sa motivation, je la comprends plus ou moins parce que son besoin, c'est l'écriture. Puis... Est-ce qu'elle est capable d'écrire son nom, d'écrire son adresse? Est-ce qu'elle est capable de faire ça? Oui, oui, oui. Puis, elle est infirmière. Elle est venue ici dans le cadre d'être une infirmière, là. OK. Projet comme ça, là. Mais ce que je trouve... Je trouve ça juste... Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, moi, j'accepte tout le monde. Ça ne me dérange pas du tout. Elle va prendre ce qu'elle peut prendre, là. Mais, tu sais, ce n'est pas dans le but d'avoir... Bien, de parler français ou d'apprendre le français, là, tu sais. Je me dis, elle pourrait même faire un examen de secondaire 5, puis... En écoute? Peut-être pour... Je ne sais pas. Mais écoute, elle est venue, puis elle n'est pas venue, là. Tu sais, c'est une nouvelle session, là. C'est une nouvelle, là. Je l'ai vue, je ne l'ai pas vue. Elle m'a écrite. Je ne peux pas être là. Mais... Elle, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle voulait améliorer son écriture. On lui a dit qu'elle devrait améliorer son écriture. Mais, soit disant, elle serait infirmière en Cameroun. Cameroun. O-U-N. C'est ça? Cameroun, oui, comme ça. Parfait, merci. OK. C'est intéressant, parce que, justement, on va faire une page d'écriture dans notre planification, donc on va garder ça en tête. Un autre exemple d'élèves. Oui, Kim. Moi, j'ai une étudiante où elle est d'écran. Elle amène avec sa fille, son mari, son genre, ses deux petits-enfants. C'est elle qui fait tout dans la... Elle fait la cuisine, la nettoyage, la maison. Elle a 65 ans. Elle travaille. Elle suit des cours de France Station le jour à temps plein. Le soir, elle fait du ménage dans une entreprise. Fait qu'elle travaille le soir. Elle est toujours... Ça fait 6 ou 6 mois qu'elle a bêtissé. Et puis, elle est toujours très anxieuse. Toujours très fatiguée. Évidemment, elle travaille beaucoup. Puis, elle est anxieuse parce qu'elle a deux frères qui sont en guerre, qui sont à la guerre en ce moment-là. Puis, tu sais, c'est ce qui se passe en huitaines. Fait qu'il y a ça qui... J'ai l'impression, je trouve ça très difficile. C'est une madame très, très gentille, très sympathique. Elle veut tellement apprendre, mais j'ai l'impression... J'ai l'impression qu'elle est tellement préoccupée en cours par ses problèmes personnels puis tout ce qui se passe dans sa vie puis dans son pays d'origine que l'ouverture de 30 ans, c'est encore... C'est très difficile. C'est pas la première fois. Elle a fait un cours de françaisation. J'étais dans un autre centre. Là, c'est sa deuxième fois qu'elle a fait un cours de françaisation. Moi, j'enseigne un cours débutant. Et puis, elle connaît même pas son verbe « avoir ». Tu sais, vraiment, je me disais, c'est sa deuxième fois. Puis, je sais pas, j'ai juste... J'ai de la misère à la débloquer, à l'aider, à se débloquer en français pour avoir plus une ouverture d'esprit ou pour la faire progresser. Parfait. Merci, Kim. Je vais juste ramener un petit peu rapidement à une diapo que j'avais démontrée la première fois. Ma théorie des sept cases, cette personne-là, avec tout ce qu'elle vit, elle arrive à l'école ici. Puis, toutes ces cases sont déjà remplies. Tout ce qu'elle a vécu de le matin, tout ce qu'elle apprend de la veille, elle arrive à l'école. Puis là, bien, est-ce qu'elle est disponible à l'apprentissage? Mais c'est ça, c'est ça que je trouve. Elle a des problèmes le vendredi. Le vendredi, elle part toujours un peu plus tôt le vendredi pour aller à la banque alimentaire dans notre coin. Fait que je sais qu'elle a des problèmes financiers, des problèmes, elle a beaucoup de stress pour sa famille. Je sais qu'elle a des problèmes d'apprentissage, c'est clair. Elle est fatiguée parce qu'elle travaille, mais il faut qu'elle travaille pour sa famille. Je trouve que c'est... Quand elle vient en classe, c'est énorme. C'est vraiment... C'est vraiment une description. Moi, je me plains que j'ai du ménage à faire à la maison, mais c'est pas si clair, à comparer à ça. C'est vraiment une description. Puis je suis certaine que vous avez des élèves aussi qui vous rappellent cette personne-là. Oui. Merci, Kim. Une dernière description d'un élève. Avez-vous une autre idée, quelqu'un? Mabroka. Est-ce que tu aurais un élève en tête dont tu aimerais nous parler? Mabroka ou je ne sais pas. Alors, j'ai l'impression que si tout le monde donne des cours en présentiel, mais moi, je donne des cours à distance, alors j'ai d'autres problèmes. S'ajoutent à ça les problèmes avec les habiletés technologiques, tout ça. Alors, peut-être que... Mais on a tous les mêmes problèmes, presque. OK. C'est intéressant. Merci. Je suis contente de t'avoir relancé l'habileté numérique des élèves. OK. Alors, ça, on est vraiment dans les besoins numériques. C'est vraiment ça. Parfait. OK. Alors là, on imagine que c'est notre classe. Alors, on a une élève qui est arrivée trois semaines après les autres. parle ukrainien, parle pas français, parle pas anglais. Une élève qui parle français, son objectif, c'est de travailler l'écriture. On n'en sait pas plus, on ne connaît pas trop son niveau. L'élève dont on vient de parler, qui a une situation personnelle économique plutôt difficile et des élèves qui ont des niveaux de littératie numérique assez faibles. Parfait. Alors là, on va garder ça en tête. Je vais revenir en mode présentation. Comment créer un environnement d'apprentissage inclusif? On se rappelle de ça, hein? Tourtière pour tout le monde, hein? Repas pour tout le monde. Fait qu'on a trois choses qu'il faut faire. Premièrement, il faut identifier mon intention pédagogique. Ici, l'intention pédagogique. Bon. Peut-être que l'intention n'est peut-être pas parfaite, mais c'est de préparer une tâche d'écriture en francisation. Et là, je n'ai pas de niveau en ce moment, là. Je n'ai pas de classe. Je n'ai pas de compétences. Est-ce que c'est inviter quelqu'un? Est-ce que c'est parler de son... Tu sais, je ne l'ai pas, là, en ce moment, OK? Puis, ce n'est pas nécessaire pour ce qu'on va faire. Deuxièmement, réfléchir au moment de la planification. C'est ça qu'on fait plutôt que prévoir des correctifs. Comme dans le party de Noël à Juillet, on va prévoir en avance qu'on va faire des petites équipes. Et trois, tenter d'être dans l'accessibilité pour chacun. Alors, étape de planification, stratégie et nos ressources qu'on va avoir besoin. Parce que quand on est dans le mode inclusif, on a besoin de ressources. Ça, c'est clair. Là, moi, je ne suis pas tout de suite en mode écriture. Je ne suis pas en train de dire aux élèves, écrivez votre texte. Je suis en mode, les élèves, demain, vont écrire. Aujourd'hui, je veux les préparer à leur tâche d'écriture. Et on a les élèves avec ces difficultés-là. Puis là, moi, je ne suis pas dans un niveau en ce moment, puis on a peut-être même une classe multiniveau aussi devant nous. On ne sait pas trop. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire pour la préparation de la tâche d'écriture? Là, je suis vraiment, je le sais que je suis large, dans la situation actuelle. On a une tâche d'écriture à faire. Que serait une des premières choses que vous feriez dans votre préparation? Bien, faire un genre de brainstorm. Mettons que le sujet, c'est l'hiver. Je ne sais pas. Voir le vocabulaire sur l'hiver, cibler peut-être certains verbes et des temps de verbe et pratiquer à l'avance, dans le cours précédent, la journée précédente. Parfait. Donc là, notre thème, c'est l'hiver. Ça, c'est bon, on a un thème. Excellent. Alors, de quelle manière tu fais ton brainstorm? Là, on se rappelle, on a des gens qui ne parlent pas vraiment français. On veut essayer d'inclure tout le monde, le plus possible. Oui. Bien, écoute, moi, j'enseigne du niveau 1 et 2. Ça fait que c'est sûr que le brainstorm, il n'y en aurait pas. J'allais fictivement. Mais avec les élèves que j'ai là, le brainstorm, je peux peut-être commencer puis leur demander s'il y en a qui connaissent du vocabulaire sur l'hiver. Mais après ça, moi, je vais amener, je ne sais pas, des images, un vidéo, puis du vocabulaire, ça ne viendra pas juste d'eux autres, le brainstorm, ça va peut-être mettre plus de moi que d'eux autres. OK, parfait. Donc, amener des images. Oui, des vidéos, tout à fait. Excellente idée. Louise-Elisabeth, vas-y. Bien, pour mes, je pense à mes deux ukrainiennes, on est au niveau des pictogrammes. Alors, pour elles, ça serait d'avoir, elles vont être capables de mettre une histoire en marche dans mesure où ils ont les illustrations pour faire fouet de vocabulaire. Parce que là, comme c'est là, le vocabulaire est quasi inexistant. Alors, ça prend beaucoup d'illustrations puis de pictogrammes, là, pour mettre ça en marche. Puis, je pense que les pictogrammes seraient bons, peu importe les élèves, parce que s'il manque d'imagination, bien, les pictogrammes vont peut-être stimuler une idée ou... Alors, Louise-Elisabeth, j'adore ton idée. Alors, par exemple, on est dans l'hiver, et là, moi, je projette au tableau une photo d'hiver. Peu importe, ça peut être des enfants qui marchent pour aller à l'école ou ça peut être du monde qui glisse, du monde en ce qu'ils font, peu importe. Et là, avec cette image-là, là, on peut aller faire, Marie, par exemple, notre brainstorm. On peut aller écrire des mots. C'est là qu'on va aller chercher du vocabulaire. Là, j'ai mon élève, là, qui parle ukrainien avec son « say hi ». Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On est en inclusion, là, gang, on se rappelle. L'autre affaire, c'est qu'ils pourraient travailler en équipe. OK. En équipe de deux. Fait que mes deux ukrainiennes travaillent ensemble, mes deux autres élèves travaillent ensemble. Mes deux autres élèves ne me semblent pas avoir les mêmes difficultés que mes deux ukrainiennes. Alors, le travail d'équipe, ils s'entraident. Ah oui, moi, j'ai pensé à ça. OK, on va écrire ça. Comment on cherche le vocabulaire ou on cherche l'image? Parfait. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, donner… On donne un certain nombre de temps. On donne cinq minutes aux élèves et ils peuvent utiliser leur dictionnaire ou ses rails. Là, dans le contexte qu'on donne à tout le monde le droit de prendre ses rails, il faut qu'on l'ait enseigné au préalable. Il faut que les élèves soient capables de s'en servir. Alors, Mabrocan, tu parlais de numérique. C'est toujours possible aussi de faire une capsule vidéo au préalable. Je m'enregistre comme enseignante et j'explique à mes élèves comment s'en servir. Donc, même si l'élève arrive au courant de l'année, je peux lui donner cette capsule-là avec un code QR, par exemple. Là, c'est intéressant aussi qu'on ait peut-être des idées avec le récit qui pourraient nous montrer tout ça. Moi, je le sais comment faire. Je pourrais vous l'expliquer, mais là, ce n'est pas dans l'optique du jour. Mais si je prépare des vidéos en avance pour, par exemple, expliquer à mes élèves, voici comment fonctionne ces rails. Il y a un code QR qui est relié à la présentation vidéo. Un nouvel élève arrive et tout de suite, ils vont l'apprendre. Donc, ce serait de donner un temps. Alors, en cinq minutes, trouvez-moi le plus de mots de vocabulaire que vous voyez dans cette image-là. Ça, ça peut être super intéressant. Tout le monde est inclus. Et là, Marie, l'élève qui veut travailler l'écriture, on peut donner deux choix aux élèves. Alors, écrivez des mots ou des phrases de ce que vous voyez. Donc là, ceux qui sont plus avancés, ils vont avec des phrases ou avec des mots, puis on donne le choix aux élèves. Et là, avant de faire un exercice, là, on se rappelle, on a notre dame ukrainienne, puis il y en a sûrement d'autres élèves aussi. Puis je suis certaine que vous le faites aussi avant. Est-ce qu'on a pris en compte, est-ce qu'on a eu le temps de s'assurer de voir comment allait tout le monde ce matin dans notre classe? Ça aussi, c'est super important. Il y a un nouvel outil avec Teams, ceux qui travaillent avec Teams, qui s'appelle Reflect. L-E-R-E-F-L-E-C-T. Ceux qui ont Teams en classe ou sur leur téléphone, je ne sais pas si ça fonctionne, il faudrait avoir encore une fois une autre idée pour le récit, mais l'élève choisit sa couleur du jour. Comment il va aujourd'hui? Et là, l'enseignant, lui, reçoit toutes les couleurs de tout le monde et voit dans sa classe qui se sent bien ou moins bien. Donc, ça peut être intéressant aussi. Parfait. Donc, je reviens à notre tâche d'écriture. On a mis une image au tableau. On demande aux gens de se placer en équipe. S'ils veulent se placer en équipe, ils peuvent utiliser leur dictionnaire, ils peuvent utiliser ces rails pour les traductions et trouver le plus de mots possibles. Est-ce que ça, c'est inclusif? Ça ferait du sens? OK. Maintenant, si je passe en mode écriture, si je passe en mode un plan de nos idées par rapport à notre texte, comment on pourrait faire en sorte de rendre ça inclusif? Fait que là, on a fait un brainstorm. Là, ma deuxième idée, c'est de demander à mes élèves de faire un plan de leur texte, de quoi qu'ils veulent parler. Comment je pourrais faire ça? Moi, je ne sais pas, mais je leur donnerais peut-être, si tu disais, tantôt, on avait une image d'un paysage d'hiver, peut-être que l'objectif, ce serait d'écrire, on va dire, cinq phrases avec des verbes qu'on a vus, dans le vocabulaire qu'on a vus. Parfait. Tout simplement la description de l'image, puis dans l'objectif de dire, je partage avec quelqu'un, comment c'est l'hiver au Québec, quand je viens d'ailleurs. Puis là, sur l'image, je ne sais pas, tu dis, je vois des enfants glisser ou l'enfant glisse, d'attitude, dépendamment. Oui, tout à fait. On a toujours une intention de communication. Ça va nous aider à savoir quoi écrire, à qui l'écrire. Mais des fois, par contre, il y a des élèves qui ont besoin de passer par l'oral avant de passer à l'écrit aussi. Donc, avant d'écrire son texte, ça peut être super intéressant de demander aux élèves de s'enregistrer aussi. sur un logiciel aussi. Il y a Vocaroo aussi qui existe, qui est vraiment amené pour s'enregistrer, qui crée tout de suite un code QR. Ça, je disais, t'en avais parlé aussi. Donc, il y a des élèves qui n'ont pas besoin de passer par l'oral, mais ça peut être intéressant, il faut de le faire à tout le monde. Hé, tout le monde, là, on a un texte à écrire. Enregistrez vos idées. Qu'est-ce que vous aimeriez dire dans votre texte? Ou ça peut être aussi de faire un dessin. Faites un dessin un peu de... de quoi vous voulez parler? Les verres pour vous, c'est quoi? On va le dessiner. Donc, ça peut être super intéressant aussi d'offrir ces possibilités-là. Ensuite, quand on va être rendu à l'écrit, qu'est-ce qu'on pourrait offrir aux élèves dans un mode inclusif? Si tu disais que l'élève a la difficulté à planifier, est-ce que tu pourrais donner juste des débuts de phrases, comme cinq débuts de phrases qui feraient comme un plan, qui feraient que tout le monde pourrait dire comme je vois, j'entends, puis l'élève continue, ou c'est trop aidé, ça? Bien, en fait, l'exemple typique de trop aidé ou pas trop aidé, quand on apprend à patiner, tu sais, puis on patine avec notre petit tuyau rouge, bien, il y en a qui en ont besoin, il y en a qui en ont pas besoin. Ceux qui en ont besoin, ils le prennent, puis à un moment donné, oh, puis ils n'en ont plus besoin, ils le lâchent. Bien, si moi, tu me donnes des phrases pour m'aider, je vais peut-être les prendre, peut-être que je ne les prendrai pas, mais si j'en ai besoin, ils vont être là, par exemple. Tu sais? Puis une journée que je me sens moins inspirée, bien, je les prendrai. Donc, je vais devoir m'arrêter là. On aurait pu continuer, mais on a bien travaillé, là, tous ensemble, je pense, par rapport à ça. Puis je vais vous poser une question dans votre classe. Là, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Dans le chat, si vous voulez écrire, vous pouvez. Qu'est-ce que vous pourriez essayer de mettre en place dans votre classe pour la rendre plus inclusive? Il y a-t-il quelque chose? Juste une chose, hein? Tu sais, là, on en parle depuis deux après-cours. L'idée, ce n'est pas de révolutionner et de tout changer son enseignement. C'est peut-être juste une chose qu'on pourrait faire différemment. Un outil qu'on pourrait présenter. Juste une petite chose de différente. Ceux qui ont des idées, je vous invite à les partager dans le chat d'ici la fin de notre après-cours. Et je reviens sur mes intentions. Ma première intention, c'était la maîtrise du concept de l'inclusion et réfléchir ensemble sur comment rendre sa classe plus inclusive. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a passé à travers ces deux marées? Bien, dans le terme inclusif, tu sais, on a été beaucoup plus sur le côté pédagogique, là. Mais moi, hier, j'avais une classe, par exemple, puis je sais très bien que les gens, c'est souvent, ils vont se mettre ensemble les mêmes personnes. Mais afin, je pense, de trouver une belle dynamique, le partage, puis moi, j'ai volontairement fait des équipes hier entre mes élèves. Je trouve que ça peut aider, justement, à l'inclusion, de se sentir bien dans la classe. Quand tu dis bonjour à quelqu'un ou à la pause, d'aller jaser avec les autres, de créer des activités en équipe, mais que moi, j'impose les équipes, les autres, écoute, ils apprennent juste des nouvelles personnes à connaître du nouveau monde. Je trouve ça super important de le faire régulièrement pour qu'ils se sentent tout le monde bien ensemble et qu'ils participent ensemble. Ça, c'est inclusif, je pense, dans ce temps-là. Tout à fait. Moi, ce que j'aimais faire, c'était de, qui a sa fête au mois de janvier, mois de février, par exemple? OK, bien, ceux qui ont la fête au mois de janvier, on se met ensemble. Comme ça, on crée des équipes, mais des fois aussi, Marie, on veut des fois les faire parce qu'on veut faire des matchs aussi. Mais oui, tout à fait. Faire les équipes, c'est une bonne idée parfois aussi. Charles, donner des options aux élèves? Oui, c'est vraiment ça. Donner des options, mettre le buffet sur la table. Vous pouvez utiliser C-Hive, vous pouvez utiliser l'ordi, vous pouvez utiliser, tu sais, il y a tout ça. Moi, je faisais quelque chose quand j'étais dans mon jeune temps, quand j'étais enseignante. Il y a une année où on avait énormément d'élèves avec des plans d'intervention, des difficultés d'apprentissage et tout. Et à un moment donné, j'avais arrêté d'offrir les accommodements seulement aux élèves qui en avaient besoin parce que ça les rendait, ça les rendait, ils se sentaient isolés. Ils se sentaient justement, là, tout le monde me regarde, j'ai besoin de tuer, j'ai besoin de ça. Puis à un moment donné, j'avais fait, OK, on va faire la lecture. J'avais mis l'option lecture à voix haute sur l'ordinateur, donc le audiobook, et tout le monde l'entendait. Ceux que ça déconcentrait, ils avaient droit de mettre leurs écouteurs à se mettre de la musique ou de ne pas, de lire simplement. D'autres pouvaient juste écouter l'audio, mais ils étaient là pour tout le monde. Alors, ceux qui en avaient besoin ne se sentaient pas identifiés comme étant élèves à besoins particuliers. Puis les autres disaient, « Ah, bien, tu sais-tu, c'est le fun d'avoir l'audio de temps en temps, ça change le mal de place. » Puis c'est le fun. Aujourd'hui, je me sentais ou quelqu'un qui a de la difficulté à lire puis s'endort sur sa lecture, on fait ça souvent. Tout à fait. Oui, oui, ça lui permettait de ne pas s'endormir, de ne pas être identifié comme l'élève qui est paresseux, par exemple. Exactement. L'offrir les accommodements, en général, à moins que ce soit très, très, très niché, des choses qui sont, des outils qui sont vraiment précis, mais l'offrir en général pour permettre au plus grand nombre de s'en servir et de faire, à ce moment-là, que quelqu'un ne se sente pas isolé ou identifié comme étant un élève avec des besoins particuliers. Écoute, Julie, je pense que tu ne pourrais pas mieux conclure cet après-cours avec ce que tu viens de dire. Merci. C'est parfait. Je vous remercie tout le monde d'avoir participé. Je vous ai bien sollicité, vous avez bien répondu. Je vous remercie beaucoup. Je laisse la parole à Julie et à Charles pour le mot de la fin. Bien, en fait, moi, tout ce que j'ai pour vous, c'est un gros merci encore une fois. Je vais peut-être, on va se réunir dans quelques jours, le groupe d'intervenants, puis on va regarder, voir si on n'aurait pas peut-être d'autres occasions de vous offrir des après-cours. Mais sentez-vous très, très à l'aise. En fait, ce serait très utile si vous utilisiez une petite minute demain dans votre journée et que vous écriviez à mon adresse courriel des choses que vous aimeriez peut-être faire à suite à ce qu'on vient de conclure aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez qui pourraient être utiles toujours dans notre optique de la francisation? Aimeriez-vous avoir quelque chose par rapport à la technologie? Aimeriez-vous avoir un après-cours sur un sujet particulier? Donc, je vais mettre mon adresse courriel dans le chat, puis je vous invite à m'envoyer un courriel avec vos suggestions. pour que tout de suite après, nous, on puisse regarder ça puis ajuster peut-être notre offre pour la prochaine, pour la prochaine, les prochaines fois et vous offrir des choses qui seraient peut-être des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, mais qui viennent de votre côté, de vos réalités aussi parce que ça fait quelques mois que vous travaillez avec vos élèves. Alors, utilisez l'adresse courriel, gênez-vous surtout pas puis un très, très gros merci encore une fois de votre patience, votre bienveillance, votre participation. Charles, je te laisse le vrai mot de la fin. En fait, je sais que le temps est dépassé, mais ça va être dans l'enregistrement de toute façon pour ceux qui doivent partir très rapidement. Juste vous inviter à surveiller les annonces des prochains webinaires que l'accompagnement national en francisation va offrir. c'est en lien avec le sujet d'aujourd'hui. La date n'est pas encore tombée comme telle, mais ça va être vers la fin février. Il va y avoir un webinaire de deux heures ou deux heures et demie qui va être offert à l'ensemble du réseau sur le sujet de la différenciation pédagogique. Donc, comme je disais plus tôt, donner des options aux élèves. Parfois, on leur donne des options, parfois, on peut les guider vers des options, mais en fait, le sujet de la différenciation pédagogique appliquée en francisation va être le sujet d'un webinaire qui va vous être offert à la fin de février. Donc, l'information va vous parvenir assurément d'une façon ou d'une autre. Ça va parvenir, j'imagine, au directeur de centre ou au conseil pédagogique? En fait, mon canal de communication, c'est principalement l'infolette de Carrefour FGA. Parfait. Donc, si vous êtes inscrit, inscrit à l'infolette de Carrefour FGA, vous aurez les informations. Ça circule aussi sur certains réseaux sociaux, mais de toute façon, je peux aussi faire parvenir ça à vos conseillers pédagogiques, conseillères pédagogiques pour que l'information soit diffusée dans les équipes. Je veux juste dire une dernière chose. Merci d'avoir partagé vos élèves avec qui ils ont des besoins plus particuliers. Moi, c'est sûr que je suis sensible à ça. Si jamais il y en a parmi vous qui aimeraient qu'on en discute plus en profondeur pour avoir des stratégies, peut-être, n'hésitez pas à communiquer avec votre CP locale aussi, puis on peut se parler les trois ensemble sans problème pour des élèves plus spécifiques où vous aurez besoin d'avoir un regard externe. Je suis aussi là pour ça. Est-ce qu'il peut y avoir deux mots de la fin? Bien oui. Ceux qui doivent partir vont devoir partir. C'est correct, mais comme j'ai fait une annonce d'un webinaire, il y en a un autre qui lui a été diffusé déjà, puis je peux vous donner l'information. En fait, c'est le 25 janvier et c'est un webinaire qui va s'attarder à la complexité des tâches. Donc, c'est encore en lien avec ça aussi. Donc, parfois, on peut proposer des tâches de complexité variable à nos élèves, des tâches plus simples pour certaines raisons, des tâches plus complexes pour d'autres raisons. Donc, c'est un webinaire qui va nous permettre d'évaluer un peu plus la complexité des tâches qu'on soumet à nos élèves, parfois plus complexes qu'on pense à notre insu même. Donc, parfois de diminuer ou d'augmenter la complexité des tâches à des fins pédagogiques. Donc, l'information, je ne pensais pas nécessairement en faire l'annonce maintenant. Je vais essayer de trouver ça très rapidement. Mais, bon, je ne voulais pas vous retenir, mais comme on en parle, ça peut vous intéresser. Quand c'est toi qui nous tient, c'est toujours agréable. OK. Je vous donne le lien dans 30 secondes, j'y accède. L'inscription est gratuite. C'est encore le temps. C'est le 25 janvier et vous pouvez vous inscrire jusqu'au 22 janvier, je pense. Donc, l'information arrive. Pendant que tu fais ça, je vous envoie mes voeux de bonne année en passant parce que moi, je fais ça tout le mois de janvier. Le mois de janvier, ça sert à une bonne année. Alors, une excellente année. pleine de tout ce que vous désirez, de la santé surtout. Et puis, voilà, le message de Charles vient d'apparaître. Vous allez pouvoir le prendre en note. Et moi, ça conclut pour moi. Lucie, avais-tu quelque chose? J'ai vu ta main. C'est bon? Alors, Richard, tout est beau? Oui. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous. Merci. Puis, on se revoit bientôt. On vous contacte. On va vous donner encore des opportunités de se rencontrer. On ne vous oublie pas, promis. Bonne soirée, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada